... Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention. Et devenue dans cette édition, dont voici le sommaire. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a lancé les travaux de construction de l'ambassade d'Iran à Konakri. C'est à la faveur du séjour du ministre iranien des Affaires étrangères, accompagné de 90 investisseurs. Plus de 2 milliards d'investissements à l'horizon 2020 et création de 10 000 emplois directs. Le secteur des mines augure de belles perspectives. Le ministre Ablaï Magasouba était face à la presse. Assainissement, curage des caniveaux, transport des ordures. Les jeunes sont engagés à débarrasser Konakri des immondices. L'opération est signée KS, service. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention. La coopération guinéo-iranienne Amorsel-Venela a témoin et la visite à Konakri du ministre iranien des Affaires étrangères. Et l'accompagné de 90 investisseurs, la délégation iranienne aura plusieurs entretiens avec les autorités guinéennes. Habib Tcham a suivi les premiers entretiens de la mission iranienne à Konakri sous le son reportage. Le ministère des Affaires étrangères est la première étape de la visite de travail du chef de la diplomatie iranienne à Konakri. En compagnie d'une forte délégation, Mohamed Javad Zarif vient traduire les symboles du nouveau partenariat guinéo-iranien. Une coopération multidimensionnelle, particulièrement consacrée au développement de l'Afrique depuis quelques années. Je suis venu à la tête d'une forte délégation économique pour pouvoir accompagner cette bonne relation politique avec la coopération économique pour développer ces relations dans tous les domaines économiques en France. En Guinée, plusieurs secteurs d'activité sont déjà couverts par cette coopération. Elle prévoit une large ouverture pour soutenir la politique de développement amorcée par le gouvernement guinéen depuis 2010. Actuellement, dans le secteur privé, les ministères de l'industrie, de l'élevage, de l'agriculture, de l'énergie, des mines, la banque centrale, les douanes sont en train de travailler avec le secteur public iranien pour pouvoir tracer le cadre général de cette coopération. Fort de son expérience, Mohamed Javad Zarif vient de faire reprendre à son pays un nouveau souffle diplomatique. Une expérience politique qui inspire de nombreux gouvernements africains et étrangers, épris du développement. Au même moment, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur le renforcement de l'axe de coopération entre nos deux pays. Robert Siditon. À l'Assemblée nationale, l'entretien entre le président de l'institution parlementaire et la délégation iranienne a porté sur la dynamisation des relations d'amitié et de coopération entre Téhérans et Conakry. Après les échanges autour des questions d'intérêts socio-économiques et culturels, la délégation iranienne a rassuré l'Assemblée nationale en ces termes. Pour moi, c'était un grand honneur de pouvoir discuter avec M. le président de l'Assemblée nationale et également avec les députés membres de l'Assemblée nationale, pour pouvoir discuter ensemble sur d'excellentes relations politiques parlementaires et également sur les relations économiques en progrès et en avance entre nos deux pays. Dans le plan de relance des relations et des coopérations figurent en bonne place le développement de l'agriculture, de l'électricité, des mines, de l'éducation et de la santé. Ces démarches ottomanes appréciées par le président de l'Assemblée nationale. Je pense que l'Assemblée, plus l'exécutif, une fois que les relations vont démarrer dans ce domaine-là, l'Assemblée ici suivra pour faire en sorte que les promesses prises de part et d'autre ou les projets que nous aurons puissent effectivement trouver des possibilités d'exécution. Avec cette rencontre, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour davantage consolider les relations de coopération entre les deux pays. La République islamique d'Iran aura bientôt son ambassade à Conakry sur le site de Coloma. Les travaux ont été lancés ce mercredi par le premier ministre en chef du gouvernement. Une action qui va consolider davantage les relations de coopération entre Conakry et l'Iran. Tchernor Osmaliel aussi, ce reportage. La pose de la première pierre des travaux de construction du ministère guénien des Affaires étrangères sur le site directionnel de Coloma est une étape importante du séjour de travail du chef de la diplomatie iranienne. L'acte qu'on a créé l'Iran se renforce à travers ce tact diplomatique qualifié d'historique par les deux parties. Je suis très heureuse et je crois que les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères le sont aussi parce que c'est un aboutissement d'un accord signé depuis 2006. Donc pendant 10 ans, nous attendons ce moment historique. Je suis exactement de ce même avis et j'espère que cela puisse vraiment constituer un bon commencement, un bon point de départ nouveau pour les relations entre les deux parties. Le bâtiment à étage qui va rapidement sortir de terre devrait permettre d'améliorer les conditions de travail et des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Un nouveau pas dans la dynamisation de la coopération irano-guinéenne. Nous avons une délégation de haut niveau de la République islamique d'Iran et donc il y a beaucoup de sujets de coopération qui sont discutés et ça c'est un élément concret de cette coopération. L'espace dédié à la réalisation du projet est de 7 175 mètres carrés. Les travaux seront exécutés par une entreprise iranienne spécialisée dans la construction des bâtiments de haut standig. Voilà, l'Iran donc va construire le siège du ministère des Guinéens des Affaires étrangères ici à Conakry. L'évaluation des départements ministériels se poursuit à la primature. Mardi, les cadres de la communication, de la défense et de plusieurs autres départements ministériels sont allés exposer les actions réalisées et les contraintes. Hadi Kamara signe ce reportage. Depuis le 18 juillet, cette évaluation trimestrielle a vu défiler tour à tour les tadres et autres techniciens des départements ministériels du pays. Il s'agit là de défendre l'éthique et le professionnalisme dans la gestion de la chose publique en vue de donner une forte impulsion non seulement à notre administration mais aussi au développement de nos localités. Ici, les cadres vont expliquer les modes de gestion et les difficultés rencontrées dans le cadre de la satisfaction des besoins de la population. Nous sommes évertués à dire nos projets, à dire nos réalisations, à dire nos difficultés pour qu'ensemble réfléchissent à ce qu'il y a à apporter à la population en matière de télévision, en matière de radio, ce qui a été fait. La RTG aujourd'hui a fait beaucoup de progrès. De nouvelles émissions ont été créées, des émissions qui permettent aux populations de comprendre le gouvernement, les difficultés du gouvernement, les efforts du gouvernement mais aussi au gouvernement de comprendre les attentes de la population. C'est un programme d'action initié par le chef du gouvernement, Mamadi Yula, sur la base des orientations et de la vision du professeur Alpha Kondi, président de la République, pour garantir l'avenir de la nation guinéenne à travers une nouvelle dynamique marquée du saut d'une gestion rigoureuse. Cette méthode-là permet de faire une évaluation à partir d'une matrice qui est commune, à l'ensemble, et qui permet de voir un peu comment les différents ministères bougent et quels sont les progrès qui sont atteints par le gouvernement pendant une période donnée. L'armée guinéenne est et demeure toujours républicaine. On est soumis à l'autorité civile légalement établie, comme les autres corps de la nation. C'est évalué parce que nous savons que nous sommes suivis, nous savons que c'est une question de rédivabilité. C'est un processus qui va favoriser au bout du rouleau le développement des infrastructures et l'expansion économique du pays. L'autor fort de cette édition, le ministre des Mines était devant les médias ce matin, Abelai Magasouba, a largement expliqué les acquis, les perspectives et les défis du secteur des mines. Les grandes réformes en cours vont permettre de rapporter à notre pays plus de 700 millions de dollars et créer 10 000 emplois directs. Le secteur des mines augure de belles perspectives. Mamadou Alphabaldi. Première grande sortie médiatique du ministre des Mines, six mois après sa prise de fonction. Tous les domaines sont évoqués, d'abord les acquis. Parmi les plus importants, l'assainissement du cadastre minier, la création d'un guichet unique, facilitant ainsi les procédures d'implantation des sociétés minières. Avoir des dizaines de milliards de tonnes de box-it super n'apporte pas, n'améliore pas les conditions de vie des populations. C'est développer ces milliards de tonnes de box-it qui permettent aux Guinéens d'accéder à des emplois décents et diables, qui permettent aux Guinéens de pouvoir enfin bénéficier des retombées du développement du secteur minier. D'ici à 2020, la Guinée entend opérationnaliser de nombreux projets miniers. Global Alumina Corporation a offert le projet de box-it Touguetabula et tant d'autres pourraient bientôt démarrer. Le pays compte exporter plus de 80 millions de tonnes par an à partir des 4 prochaines années. Valeur des investissements attendus, 2,5 milliards de dollars. C'est des projets qui sont en maturité aujourd'hui. Des projets qui ont, pour la plupart, bénéficié déjà de toutes les approbations nécessaires pour que l'investissement se fasse. Certains de ces projets sont déjà actifs sur le terrain. Aujourd'hui, le projet d'expression de la CBG a déjà commencé sur le terrain. Des actes concrets ont été posés dans ce sens. Des bases solides ont été posées au cours du premier mandat du président de la République. Sur la question du projet Simandou, aujourd'hui en souffrance, Abdoulaye Madassouba précise que l'État prendra toutes ses responsabilités. Rio Tuto n'est pas le seul actionnaire de Simfer. Donc nous discutons avec tous les partenaires de Simfer pour que nous puissions ensemble assurer le développement rapide du projet. Nous, notre objectif, c'est que le projet se développe le plus rapidement possible pour l'intérêt des populations guinéennes. Le secteur extractif représente 20% du PIB guinéen. 80% des recettes de l'État en devise proviennent aussi des revenus miniers. Dans l'actualité encore, les autorités de la Banque centrale se concertent avec l'association des bureaux d'échange agréés en Guinée. Un objectif, limiter la flambée des devises et une situation qui serait liée à la baisse de l'exportation. Et puis, ils ont envisagé de nouvelles stratégies de lutte contre les clandestins. Maïmou Nabilaïa. Selon les principes du Fonds monétaire international, l'écart entre le taux de change officiel et celui du marché parallèle ne doit pas dépasser les 2%. En Guinée, le marché des devises échappe à cette règle. C'est pendant les vacances que la plupart de nos compatriotes qui ont leur enfant à l'extérieur renouvellent les inscriptions de leur enfant. Donc, il y a une demande supplémentaire qui est sur le marché. Comme c'est la saison des pluies, les mines sont inondées. Donc, la production orifère, notamment, est faible. Et malheureusement, ces 2 périodes ont coïncidé également à la période de plérinage où il y a une certaine demande supplémentaire qui vient s'ajouter sur le marché qui fait que la demande est relativement plus élevée que l'offre. 100 millions de francs guinéens, c'est la question payée par chaque bureau de change agréé en Guinée. Depuis novembre 2015, les 56 bureaux de change agréés n'ont toujours pas obtenu leurs subventions auprès de la Banque Centrale. Depuis 2013, le président de la République donnait l'ordre que la Banque Centrale serve la banque et le bureau de change agréé agréé du dévice que nous distribuons à la population, aux gens qui vont à la mer, aux gens qui vont pour le traitement des maladies, aux gens qui vont à la mission. On a maintenant proposé à la Banque Centrale de reprendre la solution là. Parce que si on reprend ça, je crois que bien, ça va s'améliorer en attendant. Les autorités de la BCRG promettent d'examiner ce dossier. La cour d'assises se poursuit à l'abbé. Dans le même temps, le ministre de la Justice Gardesso est en tournée à Moine-Guinée. Après l'abbé, Maître Cheikh Saccourt a conféré avec les victimes des violences en Mali. Il a rassuré que les victimes seront rétablies dans leurs droits et les auteurs des violences du mois de juin seront punis conformément à la loi. Tchernand Gounsaba, sur les pas du ministre Foutan. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le procureur de l'abbé qui coiffe la juridiction de Mali. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le juge d'instruction et la procédure suivra son cours. Donc c'était important que ce message soit dit devant la population de Mali et surtout que les victimes l'entendent. Nous avons espoir que la justice sera faite sur cette affaire, que ceux qui sont victimes seront rétablis dans leurs droits et les commanditaires seront condamnés à la hauteur de leur forfaiture. En plus de ce discours rassurant, les victimes des événements de Mali bénéficient de soutien moral et matériel depuis les incidents. Le procédure à Fakonde offre une angelope de 100 millions de francs guinéens aux victimes en guise d'assistance. Au vertu qu'il y a de la retraite des députés sera question de renforcer leur capacité en matière des droits de l'homme et de la réconciliation nationale. La démarche vise à consolider l'unité nationale et la paix dans le pays. Les représentants des Nations Unies participent à cette rencontre de quatre jours. Ablaïa Lourdes est notre envoyé spécial. La réconciliation nationale et la protection des droits de l'homme, deux notions qui dominent les débats dans la capitale des agrumes. Étant le garant de la démocratie et plus proche des populations à la base, les élus du peuple constituent les cibles potentielles de cette formation. Objectif, renforcer leur connaissance afin qu'ils jouent un rôle dans la consolidation de l'unité nationale et la promotion de la paix. Donc il faut qu'ils comprennent les défis de la réconciliation, les enjeux de la réconciliation et ainsi que les mécanismes à mettre en œuvre pour réussir cette mission de réconciliation nationale. Durant quatre jours, plusieurs thèmes liés par exemple à la justice transitionnelle et la protection du genre seront débattus. Les Nations Unies, à travers le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, affichent une importance capitale au processus de la réconciliation nationale en Kini. Une réconciliation nationale ne concerne pas seulement les pays qui ont connu la guerre. Quand on parle de réconciliation nationale, c'est pour traiter les violations des droits de l'homme qui sont passées. C'est parce que le traitement du passé est toujours très difficile. On nous a toujours dit que les bourreaux d'hier sont devenus des victimes après. Donc vous comprenez la complexité de la question. En tant que faiseur des lois, nous devons encadrer tout ce processus, mais aussi et surtout de celles qui devront rendre effectives toutes les grandes décisions qui seront arrêtées. Vous prendrez votre bâton de pèlerins pour parcourir les contrées les plus lointaines du pays pour mobiliser vos mandants et les préparer à participer à ce processus avec les dispositions d'esprit que l'enjeu exige. L'organisation de cette retraite à Kindia devrait déboucher à la création d'une commission vérité par voie législative devant faire la lumière sur les événements qui ont marqué le passé de la Guinée depuis l'indépendance à nos jours. En change de sujet, le H2016 coïncide cette année avec le pèlerinage chrétien. Le départ des pèlerins prévu le 4 août. Une date choisie par l'opposition pour une manifestation. Le secrétaire général des affaires religieuses invite les uns et les autres au dialogue et au renforcement du tissu social. Écoutons Aboul Karim Jubati au micro de Fatima Koujian. Peuples croyants de Guinée Musulmans, chrétiens, libres penseurs et autres Peuples croyants de Guinée Certains de tes fils et filles, musulmans et chrétiens, par coïncidence cette année, se préparent activement pour l'accomplissement depuis le 11 juillet dernier, les opérations du Hage 2016, les musulmans pour les lieux saines de l'islam au royaume d'Arabie Saôlite et les chrétiens pour Rome et Jérusalem. Le secrétaire général des affaires religieuses en appelle au sens de responsabilité de toutes les composantes de la nation afin que leurs contributions, sous toutes les formes, notamment le maintien de la quiétude des populations, participent à la réussite du Hage 2016. Un dialogue citoyen entre toutes les parties concernées, gouvernement, partis politiques et sociétés civiles, est le levier pour toute solution idoine, à toute question, quelle que soit. C'est à ce dialogue constructif qu'au nom des populations guinéennes, le secrétaire général des affaires religieuses les invite à l'effet que la période des deux pèlerinages musulmans et chrétiens se déroule dans la sérénité et le succès. Et puis dans le même registre, l'RPG Arc-en-Ciel prône la paix et la cohésion sociale à la faveur d'un meeting au stade cabinet Kuyati à Matoto. Les militants et sympathisants du parti majoritaire ont réaffirmé leur soutien au chef de l'État. Professeur Alpha Kondé demandait à tous les acteurs politiques de privilégier le dialogue et préserver l'affaire sociale. Nous vous proposons un extrait de la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, l'honorable députée Ayann Antouchérif. Les militants et les militants du RPG Arc-en-Ciel, il faut continuer la mobilisation. Il faut qu'on se mobilise. Il faut garder l'unité du parti RPG Arc-en-Ciel. Nous sommes là, nous n'avons pas changé, nous ne changerons pas, nous serons toujours derrière le professeur Alpha Kondé. Alors, tenez-vous prêts pour aller de commune en commune pour faire la mobilisation. Il faut qu'on se réveille, qu'ils sachent que le RPG est bien debout. Direction Foikaria, située à 100 km de la capitale, où plusieurs groupements féminins viennent de bénéficier d'un important lot de matériel. Il s'agit des presses à huile, des clarificateurs et des brouettes. C'est une aide du centre d'appui au développement et ses partenaires, de ses équipements ont coûté plus de 4 milliards de francs guillemets. Saint-Martin, reportage. La ville de Foikaria, une zone où la production d'huile de palme prend de l'ampleur. Par exemple, dans cette communauté de Lankan-Fiyaya, dans la sous-préfecture de Kalia, les techniques sont anciennes. Après la récote des noix, suit la pratique traditionnelle d'extraction de cette darée. Mais pas de commodité, d'hygiène. À cela s'ajoute la fatigue des concasseurs de noix, ainsi que la lenteur dans la production. Maintenant, Lina Nakuya. On fait une sorte de match là-dedans jusqu'à malaxer. Et maintenant, les palmes cuits, jusqu'à ce que ça se sépare de noix. La situation retient l'attention des membres du centre d'appui au développement CADA. Grâce à leurs partenaires de la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique, ils apportent un important lot d'équipements de production d'huile de palme à 12 groupements de cette communauté rurale. Tous ces équipements sont fabriqués en Guinée par les jeunes artisans locaux. Nous les avons trouvés là-bas, on a vu comment ils travaillent, comment ils trouvent dans lesquels ils font pétrir l'huile, ils n'ont pas d'eau, la qualité de l'eau qu'ils utilisent. Donc tout ça, c'est d'être réellement des problèmes. Donc nous avons cherché à envoyer une technologie qui permet de réduire la pénibilité du travail, mais aussi qui leur permet d'avoir beaucoup plus de revenus. 287 membres, dont 177 femmes, des 12 groupements bénéficient de cet appui de CADA. Ce sont particulièrement des jeunes filles, femmes et hommes. Ils sont essentiellement issus des couches défavorisées. En plus des équipements, une somme de 2 millions de francs guignens est accordée à chaque groupement bénéficiaire pour l'achat des régimes de palme. Une première dans la localité. Nous sommes vraiment contentes parce que regarde les femmes, qui devraient faire plus de 5 à 6 jours pour la cuisson de 100 kg de palmistes. Aujourd'hui, nous ne ferons qu'une heure de temps seulement pour la cuisson. De 2013 à 2015, 16 groupements de production d'huile de palme ont bénéficié du CADA, du même type d'appui dans la préfecture de Bokeh, notamment dans les communautés rurales de Colabouni, Sangaredi et Bintimodia, pour un coût global de plus d'un milliard de francs guignens. Saint-Martin, un geste a encouragé. La traite des enfants préoccupe le département de l'action sociale à Kundara. Une centaine d'enfants est interpellée à la frontière avec le Sénégal. Le ministre en charge de l'enfance invite les communautés à s'impliquer dans la lutte contre ce flux. Le district de Boundou-Fourdou dans la préfecture de Kundara, l'une des portes d'entrée et de sortie du pays. Ici, des centaines d'enfants francissent cette frontière à pied ou dans les véhicules pour se retrouver sur le territoire sénégalais. En une année, plus de 300 enfants ont été interceptés par les forces frontalières de la Guinée et du Sénégal. Le premier point, c'est moi qui ai eu les informations, comme quoi j'avais des enfants dans un taxi qui était sur la route en direction de Kundara. Moi, j'ai fait une première interception, c'était 48 enfants. Deuxième interception, c'était 20 murs. Troisième interception, c'était 17. Et le colonel Kamara, commandant du battre de Kundara aussi, a intercepté 18 enfants qui étaient regroupés en France. Les soins ont été administrés aux enfants qui étaient malades. Les enfants aussi ont été reconduits ou conduits dans leur localité d'origine. Il y a quatre personnes qui sont interpellées et contre lesquelles pèsent des charges très, très sérieuses et contre lesquelles nous avons des preuves. Pour freiner cette mobilité transfrontalière des enfants, les autorités souhaitent l'implication des communautés et des forces de l'ordre. On est conscients aujourd'hui que la frontière n'est pas tout à fait adaptée pour faciliter l'arrêt de ces fléaux. Mais avec le gestion et la concertation, on espère qu'avec le comité interministériel, chargé de la lutte contre la traite des personnes, nous allons élaborer les meilleures stratégies. Sur place à Kundara, une semaine de campagne de sensibilisation contre ce fléau est menée actuellement le long de la frontière, dans les localités de Bundufordou, Misira côté sénégalais et Kandika côté Guinée-Bissau. Je vous disais en titre, assainissement, curage des caniveaux et transport de déchets à Bonfi routière dans la commune de Matam, les jeunes retroussent les manches pour libérer leur quartier des immondices. L'opération est dirigée par l'entreprise KS Service en collaboration avec le gouvernement de la ville de Conakry. Moussa Bangoura, c'est une action encouragée. Le quartier Bonfi routière est souvent confronté à des cas d'inondation, un phénomène auquel les jeunes de la localité veulent mettre un terme. Ils ont lancé une opération de curage des caniveaux pour rendre le quartier propre. On a fait deux semaines, deux semaines de curage, deux semaines de curage, je vous dis, et je le pète. C'est-à-dire qu'on n'a pas de matériel, on n'a pas de matériel. Nous sommes obligés d'aller dans les autres quartiers pour aller prêter les matériels, venir travailler dans notre secteur, c'est-à-dire d'éviter les inondations arbitraires. Sur instruction du gouverneur de Conakry, l'entreprise KS Service est déployée sur le terrain pour dégager les ordures. Cet accompagnement technique est suivi d'une sensibilisation à l'endroit des citoyens. Nous allons informer la population de Bonfi vraiment de regarder ou bien de prendre des poubelles, même si c'est dans le sac, mettre des ordures dans le sac, mais de ne pas jeter les ordures dans les fossés, dans les caniveaux. Les fossés ne sont pas faits pour les ordures. Pour éviter les maladies liées à l'insalubrité en cette saison des pluies, le gouverneur de Conakry est prêt à intervenir jusqu'à l'intérieur des quartiers pour relever le défi de l'assainissement. Et puis les grandes pluies qui s'abattent sur Conakry provoquent des dégâts dans plusieurs endroits de la ville. Vous voyez donc en l'image, plusieurs quartiers sont sous les eaux, à Correntie et à Bellevue, et au quartier Momont-Liberté précisément, les maisons ont été inondées, les victimes appellent à un secours d'urgence. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de vous avoir suivis. Excellente soirée au conso et l'enembre. Merci d'avoir regardé cette édition à tous. Sous-titrage MFP.